Nous avons vu à travers les vidéos précédentes que la prière est en harmonie avec tous les facteurs environnants, et surtout naturels, comme l'eau, émission d'ondes vocales, sonores, naturelles, caractéristiques de l'espèce humaine, la variation des ondes lumineuses visibles et non visibles durant les 24 heures, ainsi que la différence entre les deux sexes, une véritable harmonie, synchronisée, soumise aux lois d'Allah. Ordre chronologique de création respectée. Le miracle du mécanisme de la pluie continue. Dans cette vidéo, nous allons parler de conduction qui joue un rôle important dans l'acte de prière. Quand on parle de conducteur en électricité, veut dire un matériau porteur de charge électrique, mais quand il n'y a pas de mouvement, on parle de conducteur en équilibre électrostatique. La conductivité de l'être humain dépend de plusieurs paramètres, eau, stress, humidité de la peau. L'eau est un isolant à l'état pur, en absence d'ion, mais dans notre cas, l'eau est riche en ion, donc très bon conducteur. Le corps humain, représenté par une simple résistance, mais en prenant en considération l'impédance de la peau en fonction de son état, dans notre cas, la peau est mouillée par ablution. Elle joue le rôle de condensateur. En plus, notre corps est constitué de plusieurs organes et matériaux. Ceci prouve qu'il présente une capacité interne et une variabilité entre individus. Le corps humain est un appareil électronique sophistiqué. Et des parties électroniques de notre corps sont perturbées par agression de champs électromagnétiques, par électro-hypersensibilité et d'autres maladies environnementales liées à notre vie moderne. Car le corps humain peut résister aux conditions de vie extrêmes, chaleur intense et grand froid. Mais cela, des facteurs naturels. Par contre, toute fabrication humaine, donc artificielle, par pollution radioactif, comme les centrales nucléaires, substances nocives comme le tabac, alcool et drogue, pollution chimique, pepticides métaux lourds médicaments, augmentation des bruits et vibrations, pollution électromagnétique, wifi, téléphone mobile. Vous voyez que finalement, chaque produit a des effets secondaires sur nous. Et pour pouvoir se débarrasser de cette pollution, finalement, l'homme, par son égoïsme, s'auto-détruit par des produits artificiels de commercialisation. La prière est un moment de conversation avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Cela implique aussi le besoin profond de l'homme d'être écouté, soutenu, guidé par Dieu, et une confiance totale en son Créateur, se confier à Dieu et surtout de le remercier pour tout dont attribué par lui, et sans oublier la purification qu'effectue la prière sur notre organisme des polluants artificiels inventés par l'homme. De la conduction humaine, j'aimerais effectuer une relation avec le mérite de la pierre noire et son importance dans nos religions islamiques et bien sûr sa conduction. La pierre noire est un corridor du paradis. À sa venue sur terre, elle était plus blanche que la neige. Elle a été déposée sur ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, exaltée soit-il, à l'angle de l'honorable Ka'ba. La pierre noire est un ensemble de fragments de pierres au nombre de 13, 4 gros fragments et 9 petits. Une recherche scientifique effectuée sur la pierre noire afin de déterminer son origine, acceptée et prouvée par les scientifiques de la NASA que la pierre provient de l'espace, approuvée et confirmée par le Royaume-Uni et les États-Unis, et que, d'après le docteur Abdelbasat al-Sayyid du Centre de recherche égyptien, prouve que la sainte pierre joue le rôle de semi-conducteur de l'espace extra-atmosphérique, voire l'extrait de l'interview sur Arrissala TV du 9 mars 2006. Le musée britannique a annoncé qu'il possédait trois morceaux de pierre, et ceci prouve que la pierre noire n'est pas de notre système solaire. Après analyse, les trois petits morceaux de pierre sainte apportés par un onglet introduit clandestinement dans les lieux saints, la pierre n'étant pas encore fixée dans un cadre métallique, coupant alors trois petits morceaux à l'aide d'un diamant, une mission pour prouver au monde que cette pierre n'est qu'un fragment banal d'un météorite. Après études et analyse, en plus de l'échec, il découvre que la pierre sainte était un semi-conducteur, qui conduit au développement de l'électronique. Donc la pierre est bien conducteur. Au niveau de la NASA, Parcarnard analyse un morceau de pierre emprunté du musée britannique. Il découvre que le petit morceau relié à 100 millions de fils téléphoniques, la pierre résiste et conduit sans saturation. Et à tout ceci, la pierre émet un rayonnement. De 100 rayons et que chaque rayon peut passer à travers 10 000 personnes. Un miracle de Dieu tout-puissant. Ceci prouve que la pierre noire effectue la conduction et l'émission. Cette pierre noire est fixée à un des ongles de la Kaaba, qui est une chambre cubique construite par le premier être humain, à Adam a.s., dont les fondations existaient bien avant. Puis, reconstruite par Ibrahim et son fils Ismail a.s., cette chambre possède des repères, parmi eux le coin de la pierre noire, dont le repère est imposé par Sayyiduna Jibril a.s., sous les ordres d'Allah s.w.t. et à Sayyiduna Ibrahim a.s. L'objectif de cet ouvrage n'est nullement de donner un mécanisme à l'acte de prière, mais bien au contraire de dire que la prière est un acte spirituel de croyance et de conversation avec notre Créateur, mais à travers des vidéos que j'effectue, tout en mettant une relation scientifique à cet acte, n'est que de revaloriser notre religion, car elle est unique sur le plan scientifique, par son harmonie et tout simplement d'être fier d'avoir embrassé cette religion et qui doit être effectuée par conviction et que cette conviction ne peut exister que par preuve scientifique qui fait bon ménage avec elle. Les valeurs de l'acte de prière en fonction des zones terrestres Une prière effectuée à domicile a une unité. Une prière en groupe dans une mosquée, c'est l'équivalent de 27 unités. Une prière à l'Quds, c'est 500 unités. Une prière à Médine, c'est l'équivalent de 1000 unités. Une prière à la Mecque, c'est l'équivalent de 100 000 prières faites ailleurs. Car selon Abdallah ibn Omar, la Kaaba comporte deux pierres venues du paradis. Qu'Allah soit satisfait de lui, il dit, j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire « L'ongle et la station d'Ibrahim alayhi wa sallam sont des perles du paradis dont Allah a supprimé l'éclat. S'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient éclairé l'espace compris entre l'Est et l'Ouest » d'après Ahmed et Al-Termidi. Hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une prière accomplie dans la Mosquée sacrée vaut plus que 100 000 prières faites ailleurs. D'après Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, entre un homme et l'association et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. » Et d'après Buraïda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse aura certes mécru. » La prière est une communication de l'être humain avec Dieu sous forme spirituelle, physique et qui symbolise une soumission et une harmonie rentrant en symbiose avec tout le milieu environnant ainsi qu'une conduction d'onde avec bienfait spirituel et physique. Nous avons vu que les valeurs du mérite de la prière en fonction des zones terrestres et ceci prouve qu'il y a réception en fonction de la conduction de chaque zone.